Musique 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 Cet épisode commence avec Soraya Musique 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 Hélène a lui dit que ce n'est pas tout et dit qu'elle a dit tout cela à Soraya en premier et celle-ci est allée le voir pour demander des comptes. Il l'a frappée et est tombée du balcon par accident et va se retrouver en prison par sa faute. Elle demande à son fils de ne pas la laisser tomber et il dit qu'ils vont l'aider. De son côté, la cousine d'Uriel vient le voir et demande à discuter avec lui seul à seul et Sophia s'en va. Elle dit à Uriel qu'elle s'en va et dit que Victor lui a dit qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Léon et lui demande de lui promettre de ne pas suivre ses traces. Uriel dit qu'il voit qu'elle est vraiment amoureuse et lui dit néanmoins que Victor n'est pas quelqu'un de bien. Celle-ci insiste et Uriel finit par accepter et elle le prend dans ses bras. De son côté, la police fouille les poubelles des environs et finisse par trouver les choses que Soraya avait jetées et les envoie au laboratoire pour analyse complémentaire. De son côté, Elena est en cellule avec Mariana et ses avocats et sont en train de discuter sur l'affaire. Elles lui disent qu'elle a des traces sur le corps et qu'elle devrait plaider la légitime défense et pourra ressortir innocente. Elena dit qu'elle s'en va au travail et Soraya la remercie et l'appelle maman. De son côté, Mariana est en train de discuter avec son mari et dit qu'elle n'en revient pas d'être une Monténégro. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi Raphaël n'a pas voulu lui dire la vérité et dit qu'elle ne sait même plus qui elle est. Luis Alberto lui dit qu'il n'a pas de réponse à cela mais sait qu'elle est Mariana Salvatera et elle le prend dans ses bras. De son côté, Brittany est en train de débarrasser la table et discute avec Santiago du fait que Mariana soit une Monténégro. Puis il lui dit qu'il aimerait qu'elle vienne vivre avec lui et dit qu'ils doivent même se marier. Brittany lui dit qu'elle l'aime de tout son cœur mais ne peut pas se marier actuellement avec tout ce qui se passe et accepte néanmoins de vivre avec lui et il s'embrasse. Plus tard, Mariana et Luis Alberto s'en vont au caveau familial et il s'en va parler à son père et lui parle de ce qui s'est passé avec Mathias et du fait que cela n'était pas leur faute mais un accident. De son côté, Mariana est sur la tombe de Raphaël et dit qu'elle ne l'a pas connue mais à ce qu'elle entend, il aimait sa mère. Elle dit ensuite qu'elle sait que celui-ci les a aidés à lancer son entreprise de sauce de son père et dit qu'il a été le meilleur père qu'elle pouvait rêver et a toujours veillé à son bien-être. De son côté, Luis Alberto est avec sa mère et leur avocat et sont en train de discuter du cas de Soraya et disent qu'ils doivent la faire passer pour la victime et non la coupable. Alors, Uriel arrive avec une photo qui montre le père de Mariana avec Léon et la montre à Luis Alberto. Luis est en colère en voyant cela et dit qu'il est sûr que c'est lui qui a tué Sandra et la fait tuer. Les avocats disent qu'elles vont s'en servir pour aider Soraya et Daniela arrive avec Santiago et participe à l'affaire. Plus tard, Uriel va voir Soraya et dit qu'il sait depuis longtemps qu'elle avait une relation avec Léon et lui demande si elle l'a un jour aimée. Soraya lui dit que celui-ci l'a manipulée pour qu'elle lui donne une part de ses actions dans l'entreprise et lui dit qu'elle l'a vraiment aimée mais n'a pas voulu aller plus loin car il était déjà avec Sophia. Elle lui demande s'il compte la trahir et Uriel lui dit qu'il voit ce que Léon a également fait à Elena et dit qu'elles ont déjà assez souffert de la sorte. Soraya le remercie et dit qu'il est un gars bien et il s'en va. Deux semaines plus tard, c'est le jour du procès de Soraya et les journalistes couvrent l'affaire. De son côté, Luis Alberto est en train de se préparer et demande à Mariana ce qu'elle compte faire. Mariana lui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi Soraya a toujours voulu lui faire du mal, pourtant elle est la fille adoptive de son père biologique. Luis Alberto lui demande si elle ne sent pas gênée du fait qu'il soit de la même famille, avec les accusations qui sont sur elle, et dit que Soraya n'est que sa cousine. Mariana lui dit qu'elle ne pense pas que Soraya ait voulu le tuer et dit qu'elle n'a fait que se défendre. Luis Alberto lui dit qu'elle est une femme admirable et lui dit qu'il l'aime tant. Mariana lui dit que ça fait longtemps qu'il ne l'avait plus dit cela et il s'embrasse. De son côté, Soraya entre dans le tribunal et le juge fait pareil, c'est le début du procès. Le juge demande à Soraya ce qu'elle plaide dans cette affaire de meurtre et elle dit non coupable. Alors, son avocate se lève et dit qu'elles vont essayer de démontrer que Léon était un homme violent et qu'il l'a frappé en premier et celle-ci ne faisait que se défendre. Puis, l'avocat de la partie adverse prend la parole et dit qu'il va l'éprouver dans ce procès que l'action de Soraya était préméditée et dit qu'elle a tué Léon avec cette arme de crime et l'a ensuite jeté de son balcon et tout le monde est étonné. Pendant ce temps, Britney est chez elle avec Santiago et il dit à tout le monde qu'ils vont désormais vivre ensemble. Les parents de Britney sont étonnés de la nouvelle et demandent à Santiago s'ils ne doivent pas d'abord se marier pour cela. Britney leur dit que Santiago a bien envie de l'épouser, mais c'est elle qui n'est pas prête et dit qu'elle n'aimerait pas faire la même erreur qu'avec Polo et aimerait être sûre avant de s'engager. Le père dit qu'elle a déjà tout dit et n'a plus rien à dire et sont tous contents. Au tribunal, Soraya raconte sa version des faits. Elle dit qu'elle est allée voir Léon pour ce qu'il a fait à sa tante Elena puisqu'ils avaient une relation intime. L'assemblée est très surprise, commence à murmurer et le juge demande le silence. Soraya continue et dit que Léon était amoureux de Danila et qu'il a manipulé Elena. Soraya dit que quand elle s'est confrontée avec Léon, il l'a attaqué et a exigé qu'elle reste tranquille et dit qu'à ce moment où elle a eu très peur et qu'elle n'a pas su quoi faire. Léon a pris la statuette et a commencé à la frapper. Elle raconte qu'elle a réussi à arracher la statuette et la frapper sur la tête, ce qui a fait perdre la vie à Léon. Elle dit ensuite qu'elle a paniqué et qu'elle ne sait pas où elle a trouvé la force de jeter le corps de Léon du balcon. Danila donne sa déclaration et dit que Léon lui a avoué qu'il était fou d'elle depuis de nombreuses années, sachant qu'elle était profondément amoureuse de son mari. Danila dit ce que cet homme ressentait pour elle était quelque chose de malade, elle n'était définitivement pas d'accord. Louis Alberto déclare et raconte que Léon a commis de l'espionnage industriel puisqu'il était le propriétaire caché de l'entreprise qui faisait concurrence à la leur. Louis Alberto dit que pendant de nombreuses années, son père et lui l'ont fait confiance, mais il était un voleur. Son père a toujours vu Léon comme un fils qui a travaillé dans l'entreprise dès son plus jeune âge. Louis Alberto donne une photographie au juge et raconte que sur cette photo, Léon apparaît avec le père de sa femme Mariana Villareal et qu'il a conclu un accord frauduleux qui a conduit au suicide de cet homme. Dans l'entreprise, les avocates disent que les choses s'améliorent nettement en faveur de Soraya et ils la relâcheront sûrement. Bacera arrive et rapporte qu'il a localisé le médecin qui a opéré le père de Louis Alberto. Dans le second jour du procès, le médecin déclare qu'il n'a effectué aucune opération sur Alberto Salvatera et avoue qu'il a fait croire à ses proches qu'il lui avait opéré. Le médecin dit qu'il l'a fait pour lui soutirer de l'argent puisqu'il n'a jamais imaginé ce que Léon avait prévu de faire et que c'est Léon qui a tout fait après. Entendant cela, Danila perd le contrôle et crie désespérément sur le docteur, disant que c'est lui qui a tué son mari. Santiago essaie de calmer sa mère. Plus tard, Elena dit à Soraya que très bientôt elle va mettre fin à cet enfer. Soraya s'excuse auprès d'Elena d'avoir parlé de sa relation avec Léon et dit que l'avocat lui a dit qu'elle devait dire toute la vérité et Elena demande de ne pas s'inquiéter. En soirée, Sophia dit à Uriel que Soraya est bien plus méchante que Léon, mais tout le monde a l'air de vouloir la croire et tombe dans ses manigances. Elle lui demande s'il a encore des sentiments pour elle et celui-ci se sent gêné et préfère s'endormir. Le lendemain, l'homme de la décharge voit Soraya à la télévision et se rappelle d'elle et du jour où elle avait jeté le corps de Mathilde dans la décharge et décide d'alerter la police. Pendant ce temps, Sophia va voir Elena et lui dit que Soraya joue un rôle très triste en pleurant, mais qu'elle était complice et amante de Léon. Sophia lui tend une carte et elle lui dit que si elle ne la croit pas, elle peut consulter Yolanda. Sophia, avant de partir, lui dit qu'elle est sûre que Soraya a également eu affaire avec l'empoisonnement de Mariana. Elena choquait et prend la carte. Puis, elle reçoit un appel de son détective et lui dit qu'il a quelques images à lui montrer. Le troisième jour, le père de Léon fait une déclaration à son tour et dit que son fils lui a toujours rejeté, car celui-ci est un homme humble et a toujours eu honte de lui. Alors, l'avocate dit à la cour qu'elle n'a plus de témoins et dit qu'il en ressort de tout cela, que sa cliente est innocente et a agir en légitime défense. Alors la partie adverse dit que Elena veut témoigner à nouveau et tout le monde est étonné. Le juge lui donne la parole et elle dit qu'elle vient de découvrir que Soraya était l'amant de Léon et Soraya se tourne pour regarder Uriel. Elena lui dit que Uriel n'a rien dit, elle dit ensuite qu'elle a toujours considéré Soraya comme sa fille et a fait de son mieux pour que son fils se marie avec elle. Elle dit à la cour qu'elle avait fait suivre Léon et voici ce que son détective a eu à filmer. Alors, on passe la vidéo du meurtre et ils sont tous choqués de voir ce genre d'image. Le procureur dit ensuite qu'ils ont eu un signalement d'un homme et ont pu faire un rapprochement entre l'arme de Soraya et celle qui a tué Mathilde et tout le monde est de plus en plus choqué. Deux jours plus tard, le juge donne son verdict et la condamne à 25 ans d'emprisonnement ferme et Soraya est conduite en prison. Une fois dans sa cellule, elle se met à crier et dit qu'elle va se venger de tous et dit que cela ne va pas finir de la sorte. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a intéressé et à bientôt pour une nouvelle sur ONY TV.